Musique L'arc Egghead est un arc qui est incroyable. On a eu Shanks, on a eu Kid, Law, Barbe Noire, Garling, God Valley, un incroyable flashback. Saint-Gégarcia, Saturne. L'arc est travaillé, l'arc est complet, l'arc est magistral. Je l'ai relu entièrement trois fois pour faire cette vidéo. Bonjour à tous, ici c'est le Salonique Sensei, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose deux tier listes, pas une, mais deux. Une tier liste prestation, une tier liste puissance. Pour les prestations, on fera un peu le tour, Garp, La Ruche, Egghead, L'Ile du Winner, Barbe Noire, Shanks, etc. On parlera un peu de tout, et pour la tier liste puissance, et bien c'est pareil, mais on parlera exclusivement de puissance. Êtes-vous prêts ? Aujourd'hui, on parle de Egghead. Laissez-moi vous parler d'une pépite de Topic Games, Naruto, Entraînement Ninja. Naruto a fini sa formation, il veut devenir Okage. Naruto est une oeuvre dans laquelle les combats sont importants, et où la puissance est bien évidemment importante. Pour les rêves, pour protéger les nôtres, ou le village. Stratégie, force, vitesse, technique. Les combats, ça a toujours été un gros point fort du manga. Et bien dans ce jeu, les meilleurs shinobis de l'oeuvre sont présents, et on peut combattre avec. On retrouve 15 grandes cartes ninja, avec le nombre de chakras utilisables par round, le nombre de PV, le nom du shinobi, les cartes techniques associées, et le nombre d'XP que l'adversaire peut récupérer s'il gagne. 225 cartes techniques, 10 cartes, missions, ou encore 10 cartes renforts. Le jeu est complet, très bien fait, c'est un vrai jeu comme on les aime. L'examen Chunin est en deux phases, avec des combats en 3 contre 3, et la finale. Vous devez gagner le plus d'XP par joueur en 8 tours. Retrouvez Sasuke, Kimimaro, Orochimaru, Hiruzen, ou encore Naruto. Topi Games propose également un jeu Naruto Challenge Remember. C'est un jeu captivant avec 100 cartes. On choisit un mode de jeu, on met les cartes du mode en face cachée, et on complète pour avoir un max de points. C'est un jeu de mémorisation. Les cartes sont très bien faites. Ce sont des parties de 15 minutes. Retrouvez Kizame, Jiraiya, Neji, ou encore Tobirama. Les jeux sont en rayon, ou directement sur internet. Les liens sont dans la description. Et on démarre directement avec Shanks. Alors Shanks, ça va être compliqué de faire mieux que lui, parce que Shanks démarre directement en S. Pourquoi ? Parce que Shanks, de 1, c'est un Goat, 2, parce qu'il est beaucoup trop fort, et 3, parce qu'il a pu s'illustrer énormément, et que dès qu'il bouge, en fait, c'est pour nous dire qui est le patron. C'est-à-dire qu'à chaque action, Shanks est là pour nous montrer qu'il s'est bel et bien l'héritier du roi des pirates, Goldie Roger. Donc, on démarre avec Fanduano Kuni. Il est à des milliers de kilomètres. Il humille Aramaki dans le plus grand des calmes. Punchline incroyable. Punchline sur punchline. Il repart tranquillement. Après, on le revoit sur Elbaf. Apparemment, Elbaf, c'est un petit peu son terrain. Il les connaît, il les côtoie, il boit avec eux, il mange avec eux. Les géants l'appellent carrément mon frère, c'est pour dire. Et un pirate un peu trop imprudent a voulu le défier, et on connaît la suite. Shanks l'a éradiqué. Il a éradiqué, lui, son équipage, il les a détruits, annihilés. C'est une véritable masterclass. Shanks est le patron. Après, on a Sentomaru. Alors, Sentomaru, c'est un petit peu une surprise. Pourquoi ? Parce qu'à la base, sur l'archipel des Sabondi, on se rappelle, et bien Sentomaru, c'est un personnage un petit peu chiant, avec un côté un petit peu drôle, relation avec Kizaru, ça allait, c'était pas mal, mais c'était pas non plus ouf. Par contre, sur Egghead, et bien, Sentomaru a fait un choix. Sentomaru a préféré, quoi qu'il arrive, se ranger du côté de Vegapunk. On a quelqu'un qui s'illustre plutôt pas mal, combat contre Kizaru, échange de coups. Mais c'est surtout au niveau des idéaux, on voit que Sentomaru est quelqu'un de confiance. Vegapunk lui a fait confiance, et il pouvait. Il a eu raison, Sentomaru, c'est une très bonne surprise. Et puis, Sentomaru a sauvé Bonnie, donc c'est bien. Très bon personnage au final. Et après, on a qui ? On a Trafalgar Law, donc l'un des deux pirates de la nouvelle génération, qui a fait une alliance avec Monkiji Luffy, direction Onigashima, pour affronter les Empereurs. Et à la fin, il a battu Big Mom avec Kid. Malheureusement pour lui, post-Onigashima, et bien, il a été confronté à Barbe Noire, l'Empereur. Et là, comme on a du 1 contre 1, et que Trafalgar Law, malheureusement, à la différence de Luffy, n'a pas atteint le niveau, et bien, malheureusement, il a perdu. Mais, il ne faut pas oublier le fait que Law ait tout de même eu une très bonne prestation. Il lui a envoyé une technique, et on a juste regardé la tête de Barbe Noire, pour se rendre compte de la puissance du coup. Donc certes, il est plus faible, mais, en termes de technique offensive, et bien, on a vraiment quelqu'un. On a quelqu'un qui peut faire mal à quasiment n'importe qui dans le monde, et c'est quand même excellent. Fruit de fou, éveil de fou, très bonne prestat, c'est très bon, même s'il a perdu. Ah, et là, on a Shiryu de la pluie, le numéro 2 de l'équipage de Barbe Noire, encore une fois, le Yonko. Alors, pour le cas de Shiryu, on a quand même un cas assez intéressant, hors manga. Et bien, on a l'auteur en personne, M. Eshiro Oda, qui nous confirme, qui nous affirme, qui nous confirme, que Shiryu est plus fort que Aokiji, que Shiryu est le numéro 2. Donc déjà, hors manga, on a une info qui est vraiment excellente. Ça nous annonce pas mal de choses par rapport à la suite, par rapport aux adversaires. Mais pas que, parce que, ça n'aurait échappé à personne, bien évidemment, Garp, le héros de la marine, le héros de la légende, ou le héros légendaire, est parti sur la ruche. Malheureusement pour lui, et bien la ruche est le terrain de l'équipage de Barbe Noire, et, comme Barbe Noire n'est pas là, et bien l'homme qui doit prendre ses responsabilités n'est nul autre que Shiryu de la pluie. Et effectivement, forcé de constater qu'il a pris ses responsabilités. Il a planté Garp pour lui faire le plus de dégâts possibles. Et le coup a fait son effet, on a même une info, il a transpercé Iron Garp. Donc l'auteur notifie en quelque sorte le fait que le coup est très efficace et très puissant. Et même Cousin le dira à Garp, où penses-tu aller avec une telle blessure ? Donc, en d'autres termes, l'homme qui a vraiment scellé le sort de Garp, et bien c'est Shiryu. Et on a Garling Figarland. Alors Garling Figarland, chef des Chevaliers Divins. Au niveau de Garling, par rapport à ses combats, on n'a pas vraiment de combats à proprement parler. Par contre, on a tout un, entre guillemets, lore qui entoure le personnage. Et, comme vous avez en détail dans ma vidéo, on a un personnage qui est très, très, très important. On a Dragon en personne qui parle, Dragon, chef des révaux, qui ne calcule pas la marine, et qui calcule Garling. Il dit clairement que quand les Chevaliers Divins viendront, et bien ce sera chaud, réellement. Et qui est leur chef, Garling. Garling est également sur Good Valley, quand il était jeune. Et Garling représente désormais une véritable menace. Alors là, on a Usopp. Malheureusement, par rapport à Usopp, on n'a pas grand-chose, il ne s'est pas réellement illustré. Déjà, par rapport à Nigashima, c'était pas non plus trop ça. Pas eu de combats, il a surtout pleuré, surtout fui. Mais bon, à la limite, on va dire ok. Sur Egghead, pareil, malheureusement, il s'est fait voir pour la mini-boa. Et on n'a pas vraiment grand-chose, hormis la petite masterclass par rapport à l'écoute avec York et le Grossei. Mais bon. Après, on a Chopper. Bon, Chopper, malheureusement, pareil, pas grand-chose au niveau de l'arc Egghead. Par élément de combat, il ne s'est pas beaucoup illustré. Donc, il n'y a pas vraiment grand-chose à dire. Un petit dé, en attendant, quelque chose, peut-être qu'il affrontera la marine. Il y a quand même pas mal d'éléments. Il y a des vis, donc pourquoi pas. Confirmer en plus un niveau, en tabassant du vis, ça peut être pas mal. Mais dé. Et après, on a Barbe Noire, Marshall Dicic, donc Empereur. Et on a un homme qui a battu l'eau. Mais un homme qui a quand même beaucoup, beaucoup souffert. Il a eu extrêmement mal. Maintenant, pour sa défense, le coup de l'eau est quand même extrêmement efficace, extrêmement puissant. Mais bon, Barbe Noire, de par sa nature, c'est quelqu'un qui encaisse beaucoup. Quelqu'un qui a des réactions parfois disproportionnées. Mais Barbe Noire reste avant tout un homme qui a mangé deux fruits. En tout cas, qui a les pouvoirs de deux fruits. Un homme qui a pu recruter un ex-amiral. Qui a failli devenir amiral en chef, donc Cousane. Et rien que pour ça, on a quand même une très bonne masterclass. Parce que Barbe Noire, c'est pas juste quelqu'un qui combat. C'est pas juste un bourrin. Il lui a dit, rejoins-moi. Sois libre avec moi. Alors là, on a Rob Lutty. Rob Lutty est un petit peu particulier. Parce que Rob Lutty est tout de même revenu avec un nouveau niveau de puissance. Et avec un éveil. Donc là, on pourrait se dire, ah, éveil de fruits. Niveau des plus colossales. Incroyable. On a limite quelque chose de surréaliste. Mais malheureusement, en tout cas pour lui. Eh bien, Kaku a sorti dans le plus grand des calmes. Un éveil de la girafe. Donc en fait, malheureusement, au niveau de Kaku. Eh bien, la limite de niveau de puissance par rapport à un éveil de Zoan. Est plutôt bas. C'est un petit peu comme avec, par exemple, Doflamingo. Doflamingo qui avait vieillé son fruit. Donc, au niveau de la limite de puissance pour un éveil de Paramecia. C'était Doflamingo. Pour les Zoan, on a Kaku. Mais bon, par rapport à Rob Lutty. Déjà, au niveau caractère. Bon, on peut noter que c'est un vrai rageux. Il en veut encore à Luffy. Et ce qu'on peut noter, c'est qu'il croit qu'il pouvait réellement battre Luffy. Alors que Luffy l'avait tabassé son acquis des rois. Écoute-moi, on travaille ensemble. Mais ne tente pas d'attaquer les autres. Il a dit quoi ? Il lui a dit oui, très bien. De toute façon, c'est toi que je veux abattre. Donc déjà, première chose, dans la tête, ça va pas trop. Mais pour aller au-delà, eh bien, on a un homme qui a trahi une alliance. Et c'est pas ouf. Faut être honnête, c'est pas ouf. Maintenant, globalement, en termes de prestat, c'est plutôt pas mal. Il passe tranquillement la défense de Sentomaru. On a un échange de coups plutôt rapide, mais sympathique avec Luffy. Mais le gros point négatif, au final, c'est même pas Luffy. C'est ceci qui l'a un petit peu humilié. Faut dire la vérité, on avait un vrai face-à-face, un vrai incontraint. Il la tape, elle esquive, elle le bat. Et maintenant, on a l'objet de la discorde. On a, j'allais dire ami, mais non, notre ennemi Kizaru. Alors, Kizaru, sujet très, très intéressant, qui confirme beaucoup de choses, des rapports de force, des scénarios, etc., etc. Donc, on a l'amiral Kizaru qui est venu sur Egghead et qui, on peut le voir dans la case, avait un petit peu eu des mots un petit peu trop forts, je pense. Parce qu'il a dit, il pense réellement que ça va se dérouler comme ils le veulent. Donc, il croyait réellement qu'il pouvait un petit peu empêcher les Mugiwaras de faire grand-chose et qu'il avait la puissance suffisante pour faire pas mal de choses. Mais, en fait, dans la réalité, eh bien, l'auteur nous a montré que pour Kizaru, c'est compliqué. Il faut clairement que tout le monde comprenne définitivement que Kizaru a une très bonne défense, mais une très mauvaise attaque. En termes d'attaque, il est nul. Il est extrêmement nul. Il est extrêmement mauvais. Ce sont les faits. Il l'a démontré. Il est vraiment archi nul. En termes de technique offensive, on aurait pu avoir quelque chose d'énorme, quelque chose d'incroyable, quelque chose de surpuissant. Mais non, Kizaru, c'est juste un mec qui a une très bonne défense, qui est compliqué à taper. Mais, une fois que tu le tapes, déjà, en termes de résistance, c'est pas non plus quelque chose de fou. À la limite, on va dire, ok, c'est le fait qu'il tape. Mais, au fond, même, on ne parle que d'un coup pour le mettre KO. Un coup, one shot. Par terre, il s'excuse. Pardon, Saturne. Donc, Kizaru, je suis désolé. En fait, non, je ne suis même pas désolé, mais en termes de prestat, globalement, c'est pas ouf. À la limite, en termes hors combat, si on avait vraiment quelque chose de fou, quelque chose de bien. Mais même hors combat, en termes de lore, si je puis dire, il n'y a pas grand chose. Kizaru, c'est un être soumis, un amiral soumis, qui est allé jusqu'à tabasser son neveu. Kizaru, c'est vraiment le petit chien, le petit caniche de la marine. C'est le petit chien de Saturne, il faut dire la vérité. Et en termes de technique, encore une fois, il est très mauvais. Shock Whale, incroyable. Quand on regarde Shiryu, un coup d'épée et Garp a failli perdre la vie. Pour Garling, actuellement, en termes de technique, il n'y a pas grand chose. Mais, Dragon parle de lui. Dragon calcule Garling. Donc, j'aimerais bien le mettre en A, mais malheureusement, je ne peux pas. Il a tapé le FI deux fois, pas de dégâts. Rien, il ne lui a fait aucun dégâts. Donc, je ne peux pas le mettre au-dessus de B. Ça peut être dommage, mais c'est comme ça. Kizaru, tu es nul. Après, on a le S-Shark, donc Seraphine de Jinbe. Bon, c'est un Seraphine, mais qui a tapé Sanji, et Sanji n'a pas bougé. Donc, bon, à la limite, on peut dire que c'est bien, mais du côté de Sanji, parce que ça montre bien, encore une fois, qu'il est extrêmement résistant. Par contre, pour le cas de S-Shark, il voulait tabasser Nami. Nami lui a fait un petit peu mal. Sanji est venu, et on connaît le résultat. Donc, c'est. Et là, on a encore un problème avec le cas de Kuzan Aokiji. Kuzan est problématique. Pourquoi ? Parce qu'il a affronté, donc, Garp, ex-mentor. Au niveau de l'histoire, c'était parfait. Kuzan n'a pas changé. Kuzan a changé de camp. Donc, c'était bien, mais in fine, si on réfléchit deux minutes, on se dit que c'est quand même extrêmement grave. Garp, il est arrivé, il s'est dit, bon, je suis un Galaxy Impact. Kobi est là, j'en profite, on part. Il voit qui ? Aokiji. Il se dit quoi ? Bon, très bien, c'est parfait. Mon ex-élève, il va me dire au revoir, à la limite, il va venir avec moi. Mais non, 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 non. Kuzan lui a dit, le vieillard, tu restes là. Le vieillard, fallait pas venir. En fait, d'un côté pirate, c'est très bien. D'un côté marine, on se dit que c'est quand même très grave. D'un côté humain, humainement parlant, la décision est quand même à minima compliquée. C'est-à-dire qu'on a un Garp qui vient, qui se met en danger, qui met en danger des jeunes, qui attaque un territoire Yonko. Même si Yonko n'est pas là, c'est quand même quelque chose de grave. Et il tombe sur Kuzan, ex-élève, qui lui dit quoi ? Tu ne partiras pas. Avec du recul, je trouve que c'est quand même extrêmement grave. Faut être honnête. C'est quand même un truc de fou. Garp, le pauvre, il était désemparé. Il s'est dit, mais ce n'est pas vrai. Non, mais tu te fous de ma gueule, Kuzan. Et vu qu'il n'a pas voulu l'écouter, hop, Bluehole. Et le Bluehole illustre bien le fait que, bah, Garp, c'est quand même quelqu'un. Garp est quand même très fort. Alors que pour le cas de Kuzan, et bah, Kuzan s'est fait taper trois fois par Garp. Et par deux fois, il a vraiment pris cher. Déjà, le Bluehole, il lui a mis une technique, il a dégagé par terre. Il a mis du temps avant de revenir. Donc déjà, premier élément. Et deuxième élément, regarde un petit peu la tête de Kuzan. Alors que Garp ne l'a même pas encore touché. Donc, prestation plus ou moins discutable. D'ailleurs, c'est vraiment le coup de Chiliou qui a... C'est les Garp, hein. C'est pas Kuzan, d'ailleurs. De l'aveu même de Kuzan. Où crois-tu aller avec une telle blessure ? Garp se tient le ventre. Donc franchement, je vais le mettre en B. Je ne peux pas non plus le mettre en A. Parce qu'il y a quand même pas mal de petits problèmes. Là, on n'a pas des conditions qui sont identiques aux conditions de Chiliou. C'est-à-dire que Chiliou le plante. Et quand il le plante, il se met en danger. Il est devant lui. Donc, Garp a, entre guillemets, tout le luxe de pouvoir le taper comme bon lui semble. Il peut utiliser le coup qu'il veut, la technique qu'il veut, le point qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Et comme dit plus tôt, quelqu'un comme Trafalgarlo, et n'importe qui de plus ou moins puissant, qui a un très bon niveau, aurait pu lui faire très mal. Hormis Kizaru, parce que bon, offensivement, il est extrêmement nul. C'est pas de ma faute. Kizaru, tu es mauvais. La Cousaine s'est quand même pris une petite fessée par Garp. Il faut le noter. Il faut le notifier. Il faut le dire. Donc, B. Après, on a Kaku. Bon, Kaku a voulu un petit peu faire le fou. Mais, Zoro l'a calmé directement. Il a sorti un éveil de fruits, mais malheureusement, qui ne sert pas à grand-chose. Pour être là, il est bon, entre guillemets. Bon. C'est un bien grand mot. Il n'est pas extrêmement mauvais, quoique. Donc, bon. Allez, on va le mettre en C, parce qu'on ne peut pas non plus le mettre avec Usopp et Chopper. Nami. Alors, Nami, je l'aime bien. Nami, on l'aime bien. Je pense que tout le monde l'aime bien. Ça ne doit pas vraiment exister quelqu'un qui déteste Nami. Quoique, peut-être. Mais, en tout cas, hormis le petit coup sur le Seraphim, il n'y a pas non plus grand-chose. Alors, après, est-ce qu'on peut réellement la mettre en D avec Usopp, avec Chopper ? Bon, on n'a pas non plus une grande différence, mais je pense que sa place est plus en D qu'en C. Donc, D. Après, on a la petite Hancock. Petite Hancock qui est vraiment efficace. On a pu l'avoir contre Frankie, contre Usopp. Donc, plutôt efficace. Et en plus, elle nous a aidé. Donc, elle a aidé le camp des pirates. Donc, elle a aidé les Mugiwaras. C'est très bon. On ne peut pas la mettre en B non plus. Donc, C. Bonny. Alors, Bonny a passé beaucoup de temps à pleurer. Mais bon, en même temps, avec ce qu'elle a vécu, avec ce qu'elle a vu, on ne peut pas vraiment lui en vouloir. Qui peut lui dire d'arrêter de pleurer ? Alors qu'elle a quand même beaucoup souffert. Mais en termes de prestation globale, on n'a pas non plus quelque chose d'incroyable. Par contre, elle est allée jusqu'à prendre une épée et à planter Saturne. Coup qui n'est pas vraiment efficace. Mais elle a quand même porté. Donc, Bonny, on va la mettre en C. Vegapunk. Vegapunk, on l'aime ou on ne l'aime pas. Vegapunk, véritable génie scientifique. Quelqu'un qui a beaucoup trop d'avance. 500 ans, selon les mots de Kuma. Vegapunk, honnêtement, au fil de l'arc, j'ai appris à l'apprécier. Donc, Vegapunk, très bon personnage. Maintenant, globalement, on va dire que l'arc Egghead est l'arc Île Futuriste. Donc, c'est un petit peu le domaine et l'île de Vegapunk. Tout ce qui entoure l'île, il y a Vegapunk. Vegapunk a fait pas mal d'inventions. Vegapunk connaît Dragon. Il connaît le Gorosei. Il a parlé à beaucoup de monde. Il a fait des recherches sur le siècle oublié. Il nous donne des révélations. C'est plutôt pas mal. Et là, malheureusement, on a Kidd. Alors, Kidd, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Depuis l'arc Nugashima, je l'ai beaucoup apprécié. J'ai beaucoup aimé le traitement du personnage. L'évolution du personnage. J'ai beaucoup aimé son développement. Mais malheureusement, au niveau de l'arc Egghead, il a voulu faire le fou contre Shanks, contre le Big Boss. Et il s'est fait exterminer. Il n'y a pas d'autre mot. Il s'est fait détruire. Annie, il est humilié. Shanks l'a one-shot sans aucune forme de retenue. Et le pire, c'est qu'il a one-shot lui et son second. Donc, Killer. Un second, c'est quand même censé protéger le capitaine. Et là, malheureusement, Killer n'a rien pu faire. Kidd n'a rien pu faire. Humiliation totale dans les règles de l'art. Un one-shot. Kidd, malheureusement, je vais devoir le mettre en C. Pourquoi c'est épadé ? Parce que Shanks a reconnu le potentiel destructeur de Kidd. Donc, c'est pas mal. Mais bon, on ne peut pas non plus mettre en haut. Et là, on a le futur roi des pirates. Là, on a le méchant. Pourquoi le méchant ? Parce que quand il veut te one-shot, il te one-shot. Quand il est déterminé, quand on lui demande, Luffy, s'il te plaît, fais quelque chose. Boum, White Star, tu es KO. Tu tombes comme une mouche. Luffy, bien évidemment, Big Master Class. Du début à la fin de l'arc. Luffy, c'est Luffy. On ne le présente plus. Personnage qui ne déçoit pas. Luffy, c'est comme Shanks. Il ne déçoit pas. Dans n'importe quelle situation, tu sais qu'il sera là. Il répondra présent. Et effectivement, pour le cas de Egghead, il a été là, présent. Et il a one-shot un amiral dans les règles de l'art. Magnifique. Que voulez-vous de plus ? Il a été digne d'évier les pouvoirs de Nika. Il représente désormais Nika, le guerrier libérateur. Merveilleux. Après, on a Franky. Et Franky, malheureusement, il n'a pas fait de démonstration particulière. Je ne peux pas le mettre au-dessus de D. Ce n'est pas non plus un flop ultime. Quoique, chacun aura son avis là-dessus. Mais bon, pour l'instant, même si Egghead et l'arc Vegapunk est un arc qui aurait pu être très lié à Franky, eh bien non, les choses ont fait que... Et quand je dis les choses, bien évidemment, c'est les menaces, donc c'est la puissance, c'est les combats. On fait que Franky est un petit peu en retrait. Donc, D. Jinbei, malheureusement, pareil. Jinbei un petit peu invisible. C'est dommage, mais malheureusement, Jinbei ne s'est pas encore illustré maintenant. Ce n'est pas non plus définitif, parce que l'arc n'est pas terminé. Et on n'est pas à l'abri d'une petite masterclass de Jinbei. D'ailleurs, c'est pareil pour les autres. En D, c'est provisoire pour l'instant, mais voilà. On imagine bien que dans la suite de l'arc, on peut, pourquoi pas, avoir de bonnes actions, voilà, qui pourraient les faire monter. Donc, D. Après, on a Robin. Robin, pareil, D. Elle s'est quand même un tout petit peu illustrée avec Lilith au début. Quand chacun lui a dit, regarde Robin, regarde Zero, eh bien, ils peuvent t'anéantir à tout moment. Donc, ta vie, ton sort, dépend uniquement de leur choix. C'était pas mal. Après, on avait le truc avec Soro, mais globalement, voilà, D. Et on a Isho Fujitora, donc, amiral de la marine. Amiral qui, eh bien, s'est plus ou moins illustré au niveau de Marie Joise, contre Karasu. Il avait vraiment du mal à battre Karasu. Donc, lui et Aramaki ont eu du mal contre les révolutionnaires. Alors, effectivement, on a comme info qu'il ne pouvait pas tout détruire. Mais, eh bien, la question s'était posée, et il se pose encore. As-tu réellement besoin de tout détruire pour battre Morley et Karasu ? D'ailleurs, Akeino avait, à juste titre, allumé l'excuse en disant, stop, les excuses, ça suffit, c'est pas normal. Et il a totalement raison. Ils ont des épées, ils ont du Aki. Et puis, normalement, tu peux gagner sans tout détruire, c'est pas normal. Luffy a one shot Kizaru avec une patate. Maintenant, pour le cas de Fujitora, eh bien, il a libéré des prisonniers. Il a vu que le combat s'éternisait. Il a dû se dire, et pourquoi pas, ne pas en profiter. C'est plutôt pas mal. Et puis, il a affronté Aramaki, malgré le fait qu'il soit allié. Mais bon, voilà, on ne peut pas non plus le mettre au-dessus de C. Donc, C. Et là, on a Mystici Buckingham. Alors, Mystici, ça va peut-être vous surprendre, mais Mystici, je la mets en B. Je la mets en B, pourquoi ? Déjà, au niveau de la révélation d'Erox, c'était pas mal. Mais au-delà, eh bien, Stussy a calmé la menace Rob Luchi dans le plus grand des calmes. Et là, on ne parle pas d'un coup par surprise. Là, on parle d'un coup donné en 1 contre 1. C'est un combat face à face. Luchi, Stussy, il la tape, elle esquive, elle le bat. Quand on se dit qu'au début de Egghead, eh bien, Luchi était censé représenter une vraie menace, on se dit que c'est plutôt pas mal. Après, on a Sanji la jambe noire. Je pense que beaucoup auraient envie de le mettre en C. Mais moi, je la mets en B, pourquoi ? Déjà, au niveau du Seraphim, démonstration de résistance, incroyable. Ensuite, Nami se fait attaquer. Boum, il est là, direct, rapide, action, réaction, attaque, magnifique. Autre réactivité des plus incroyables, Kaku. Boum, direct, menace d'Uchi. Hop, Kaku immobilisé. Sanji fait du Sanji, donc c'est très bon. B. Maintenant, on a Sabo. Alors, Sabo, au niveau de Marie Joise, eh bien, il s'est plutôt bien illustré. Il est parti pour sauver Cobra. Il a vu Ym, il a vu le Gorosei, il a attaqué le Gorosei et Ym. Il a pu partir, même s'il s'est mangé un vrai coup, il a failli mourir. Bon, en même temps, quand on voit un petit peu les monstres qu'il est dans la pièce, ça se demandait même comment est-ce qu'il a fait pour rester en vie. Mais quoi qu'il arrive, in fine, eh bien, ce qu'il a fait, c'est pas mal. Il a, entre guillemets, fait ce qu'il avait à faire, donc c'est très bon. On va le mettre en C. Donc là, on a le mini Jinbe qui s'incruste, encore une fois. On l'a déjà... On l'a déjà calé, mais là, apparemment, il s'incruste. Non, mini Jinbe, je ne vais pas te monter, je vais te laisser en C, voilà. Et après, on a le mini Miyok. Seraphine qui, bien évidemment, est à l'image de l'original. Beaucoup de flow, une énorme épée, un caractère qui lui est propre. Mais, quand il s'est retrouvé devant Zero, c'était compliqué. Il a dû se dire, oula, en même temps, il a raison. Il a battu King. King, c'est un Lunaria adulte. Second du Roi des Bêtes. King, l'incendie. Maintenant, on a Zero. Zero, comme d'habitude, fidèle à lui-même. Incroyable à tous les niveaux. Malheureusement, il n'y a pas non plus de très grandes démonstrations dans l'arc. Ce qui fait qu'il ne peut pas être en A. Parce que, bon, Zero, déjà, on le connaît. Là, on ne parle que de l'arc Egghead. Mais vu que l'arc n'est pas terminé, et qu'actuellement, il affronte Rob Luchi, on n'est pas à l'abri d'une pure masterclass de sa part. Dans ce cas-là, eh bien, on pourra le monter. C'est, pour l'instant, encore une fois, provisoire. Mais ne vous inquiétez pas, je ferai un live YouTube en fin d'arc Egghead pour qu'on actualise la tier list, si effectivement, on a besoin de l'actualiser. Pour Dragon, pareil que pour Garling, malheureusement, on n'a pas vraiment un combat. Mais il faut regarder tout ce qui entoure Dragon. Et comme Dragon est quelqu'un que l'auteur met de côté depuis très longtemps, et que c'est quelqu'un d'extrêmement fort, d'extrêmement puissant, de par tout ce qu'il représente et tout ce qu'il est autour de lui, eh bien, on sent qu'on a une certaine montée en tension par rapport à Dragon. Et quand il va dévoler ses véritables puissances, tout le monde sera choqué. Par exemple, on prend Saturne, il a dévolé une forme démoniaque, et tout le monde a été choqué. Maintenant, imaginez un petit peu Dragon. Dragon, c'est l'homme qui représente la révolution mondiale. Kobe. Alors, Kobe, on a vraiment un cas très, très, très problématique. Pourquoi ? Parce que, un, c'est à cause de lui que Garp a perdu la vie. Faut être honnête. C'est uniquement son choix, sa décision, c'est à cause de lui. Mais, d'un autre côté, on a une vraie masterclass avec le Honestly Impact. Donc, on a deux éléments qui font que, d'un côté, c'est très bon, d'un côté, c'est très mauvais. Le problème, c'est que, pour avoir le power-up, il aura fallu que Garp perde, que Garp tombe, que le héros de la marine tombe sur la ruche, contre des pirates. Donc, franchement, Kobe, c'est très compliqué. C'est pas le coup de poing qui va me faire dire que je vais le mettre en haut. Malheureusement, je me dois de le mettre en C, parce que, faut être honnête, c'est de sa faute, et uniquement de sa faute. Im, Imu, vous l'appelez comme vous voulez. On a quelqu'un de très, très, très mystérieux, quelqu'un de maléfique, quelqu'un de diabolique, quelqu'un de démoniaque. Im, tout en haut du monde, le Gorosei s'agenouille, et quand on regarde un petit peu la tête des mecs du Gorosei, et surtout de celui qu'on a vu le plus, donc, Saturne, on comprend que Im, c'est pas quelqu'un qui rigole. Je le mets, parce qu'effectivement, maintenant, je dis « il », parce qu'au niveau des kanji, ce qui est utilisé, c'est pour dire « il », même si, encore une fois, rien n'est sûr. Au niveau de la représentation, là où Dragon représente la révolution mondiale, Im représente l'obscurité mondiale. Vient au tour d'Aramaki Ryukugyo, l'homme qui s'est fait humilier par Shanks, l'homme qui s'est fait humilier par Morley. Morley est un géant, il est très grand, et pourtant, Aramaki galère à le battre, il galère à le toucher, Morley s'en tape totalement de lui. Aramaki, c'est vraiment un troll d'Oda. Pour moi, il n'y a pas d'autre explication, c'est purement et simplement une espèce de troll d'Oda. Il a voulu troller tous les fans, il vient et je vais récupérer Luffy, alors qu'un simple con Wi-Fi le fait fuir. Heureusement, il y a l'histoire avec Wibble, mais Wibble, on n'a pas d'infos. Au niveau de l'environnement, il n'y a pas de traces de combat, donc a priori, il n'y a pas de combat. Donc, il a dû utiliser les habitants, voilà, c'est typiquement dans ce qu'il représente. Aramaki D. Maintenant, on a Saint-Gégarcia Saturne, du conseil des cinq doyens, la plus haute autorité mondiale, Dieu guerrier de la science et de la défense. Là, on a direct du S. Alors, vous me direz pourquoi ? Eh bien, c'est simple, j'en ai parlé en détail il y a quelques jours. Saturne, à lui seul, procède à un basculement total de l'arc. À lui seul, il a tout renversé. On a eu un basculement total de l'arc, rien que de par sa présence. Il vient avec une forme démoniaque, une aura maléfique. Il est debout, son sang s'évapore. Un coup d'œil, Sanji a mal. Sanji a du mal à bouger. Saturne, c'est pour l'instant, une prestation que Kizaru rêverait d'avoir. Et maintenant, on a Kuma. Kuma, c'est quand même très compliqué. Kuma, il a beaucoup souffert dans le flashback. Il n'a fait que souffrir. C'était vraiment, vraiment difficile. C'était même difficilement supportable pour beaucoup de fans, des retours que j'ai. Beaucoup ont eu du mal à lire les chapitres successifs avec Kuma qui prenait vraiment cher. Kuma qui en prenait pour son grade à chaque fois. Kuma, toute sa vie, c'est tristesse, désolation, perte. C'est très compliqué. Maintenant, en termes de combat, à ce niveau-là, il n'y a pas grand-chose. Mais tout ce qu'il y a autour, Kuma est un GOAT. Kuma est un roi à sa manière. C'est un GOAT à sa manière. C'est un GOAT dans son domaine. C'est compliqué, mais je me dois quand même de le mettre en S. Parce que... Histoire des plus phénoménales. Très, très, très belle histoire. Alors, avant de placer Garp, on va placer les pirates de l'équipage de Barbe Noire. On a d'abord Sandroine Wolf. Sandroine Wolf, malheureusement, qui n'a pas fait grand-chose, qu'on a retrouvé à la mer. Il est en D. Par contre, là, beaucoup ne seront pas d'accord, mais Vasco Schott, Vasco Schott, c'est vraiment quelqu'un. Vasco Schott, il était debout devant Garp, héros de la marine. Il l'a insulté. Il lui a craché dessus dans le plus grand des calmes. Il s'en foutait, mais totalement. Garp, pas Garp, héros, pas héros. Il s'en foutait. Je vais le mettre en C. Lui, c'est pas comme Sandroine Wolf. Lui, il a quand même ce petit truc qui me fait dire. C'est pas pareil. Avalo Pizarro. Alors là, je vais le mettre en C, mais je suis vraiment à deux doigts de le mettre en B. Pourquoi ? Il a encaissé la plus grande technique de Garp, Galaxy Divide, technique finale, technique ultime de Garp, le héros de la marine. Il l'a encaissé en pleine tête, il a pris les dégâts, il était debout. Pareil pour la technique de Kobi, de plein fouet, dans son bras, et pourtant, il est debout. C'est quand même quelque chose de fou. En prenant en compte le fait qu'il prend les dégâts, on a quand même quelqu'un qui est resté debout après un coup de Garp et de son élève, de plein fouet. C'est quand même quelque chose de plutôt pas mal. Et enfin Garp, alors pour le cas de Garp, j'ai beaucoup réfléchi et j'en arrive à la même conclusion qu'on avait pour la vidéo revue sur Garp. Au vu de son niveau, la prestation est quand même très bonne. Il est parti pour récupérer Kobi, il a pu récupérer Kobi, il a pu faire évacuer Kobi et tous les jeunes. Au vu de son niveau, la prestation est quand même très bonne. Garp a perdu, mais il a réussi sa mission. Et ça, c'est quand même quelque chose. Maintenant, malheureusement, au niveau des points négatifs, il n'a mis KO personne. Sun-Rone Wolf avait été éjecté, il était dans l'eau. Comme il a mangé un fruit et qu'il était totalement sous l'eau, il était bloqué. Maintenant, malheureusement, le point négatif, c'est qu'il n'a pas réellement mis de KO. Ni Kuzan, ni Shiryu, ni aucun vice. Sa technique finale n'a pas non plus battu Pizarro. Et ça, c'est quand même malheureux. Mais bon, rendons à César ce qu'est à César. Très bonne prestation quand on connaît son niveau. Et maintenant, c'est parti pour la partie puissance. Alors, on démarre directement avec Shanks. donc Shanks Ace, bien évidemment. Shanks, Yonko, Emperor. Shanks qui peut one-shot un kid. Shanks qui peut miller un amiral. Shanks qui est incroyablement fort, puissant. Déjà, à la base, il était Yonko. Donc, c'était l'un des quatre pirates les plus puissants du monde. Actuellement, c'est le plus haut niveau du monde. Que dire de plus, à part qu'il est là. Parce qu'il est là, c'est le big boss du monde. Après, on a Jinbei. Alors, Jinbei et Shishibukai. Jinbei, je vais le mettre en B. Donc, B, ça correspond à un niveau intermédiaire entre le niveau vice-amiral et le niveau amiral. Donc, Jinbei est bien évidemment plus fort qu'un vice-amiral ou qu'un tobiropo. Il nous l'a montré contre Wuzhou. Par contre, par rapport au niveau supérieur, on n'a aucune confirmation actuellement. Donc, je ne peux pas le mettre au-dessus. Jinbei est là. Maintenant, on a Julriboni. Julriboni, donc, Fit Kuma. Julriboni qui était une supernova. Donc, elle est membre de la génération terrible. mais Julriboni qui n'a bien évidemment pas le niveau de Jinbei. Par contre, on peut noter que Bonny a un très bon pouvoir. Elle a un très bon fruit. C'est un fruit, entre guillemets, qui immobilise en un coup. Qui immobilise, qui met KO, ce que vous voulez, en un coup. Donc, on a l'équivalent de, par exemple, Boa, de Tugar, de Perona. C'est un très bon fruit, un très bon pouvoir. Mais, en termes de puissance globale, je ne peux pas non plus la mettre en B. Donc, elle est en C. C'est sa position. Après, on a Vegapunk. Bon, Vegapunk, au niveau de sa technologie, si on additionne, bien évidemment, il faudrait lui donner un très bon niveau. Mais on va parler du personnage, donc, Vegapunk, il est en D. Après, on a Sentomaru. Au niveau caractéristique, on a une très bonne défense. Sentomaru a été entraîné par Kizaru, mais, hormis le côté défense, offensivement, ce n'est pas ouf. Et puis, la défense, ça a ses limites, avec notamment Rob Luchi. Donc, voilà, Sentomaru, c'est Sentomaru. Ce n'est pas quelqu'un qui pourrait donner le combat de sa vie à Jinbei. On a Usopp, et Usopp, je ne peux pas le mettre en C, donc, je vais le mettre en D. D, pourquoi ? Parce que malheureusement, en termes de combat, ce n'est pas trop ça. En termes de power-up, ce n'est pas ouf, c'est même inexistant ou quasiment inexistant. Ça dépend de ce que vous voulez prendre en compte. Usopp, tu as une chance sur deux d'avoir quelque chose de bien, et quand c'est quelque chose de bien, c'est énormément de chance. D, Barbe Noire, L'Empereur, Yami, Goura, recrutement de personnages extrêmement forts, extrêmement connus pour leur puissance, qui sont liés à la puissance, donc Shiryu, Kuzan, Evadé du niveau 6, Barbe Noire, Ace, L'Empereur. On a Chopper, Chopper, je pourrais le mettre en D, à côté de Usopp, mais Chopper, au niveau de ses différentes formes, il est quand même complet. Il n'a pas eu de vrai combat dans l'arc Onigashima, ni dans l'arc Egghead Island, d'ailleurs, mais Chopper peut frapper très fort. Chopper est rapide, il est parfois rapide, parfois très résistant, plusieurs caractéristiques particulières, intéressantes, donc il est en C. Là, on a Roblucci, Roblucci, c'est quelqu'un qui fait débat, qui a beaucoup fait débat. J'ai vraiment beaucoup réfléchi sur le cas de Roblucci, j'ai vraiment analysé les scènes, les combats, les actions, les mots, mais ce qu'on peut vraiment noter, c'est que Roblucci, c'est quelqu'un qui parle beaucoup, c'est quelqu'un qui pense pouvoir gérer un Luffy, qui pense pouvoir battre un Luffy, mais Roblucci, c'est pas non plus quelqu'un qu'on peut mettre en haut du panier, c'est-à-dire que Roblucci, quand on regarde les faits, et uniquement les faits, on a eu Luffy qui l'a mis KO, sans utiliser de Haki, donc il faut dire la vérité, est-ce que Luffy pourrait mettre KO, un Zoro, un Sanji, avec un coup, sans Haki, bah forcément non, on peut pas réellement dire oui, on a le cas de Mist aussi, qui est un gros point négatif, pour Roblucci donc, Roblucci, bah, jusqu'à preuve du contraire, c'est un B, et même, je dis jusqu'à preuve du contraire, c'est plus une formulation qu'autre chose, parce que concrètement, on a tout eu dans l'oeuvre, un KO sans Haki, Mist aussi, c'est quand même compliqué, après on a Kizaru, amiral de la marine, Kizaru comme dit plus tôt, offensivement, il est exécrable, il est vraiment nul, il est mauvais, mais en termes de défense, il est très bon, maintenant, on connait le niveau global de Kizaru, ce qu'on appelle le niveau amiral, Kizaru c'est quelqu'un qui a du mal contre Marco, c'est quelqu'un qui a eu un échange, de coups contre Marco, il a tapé Barbe Blanche, Marco est directement intervenu, il lui a envoyé un coup de pied, Kizaru n'était pas trop chaud, pour partir le combattre, finalement, il a utilisé un stratagème douteux, et Kizaru a clairement dit, qu'il était plus faible que Rayleigh, Rayleigh qui dit lui-même concrètement, qu'il est plus faible que Barbe Noir, donc un Yonko, au niveau des rapports de force, tout est là, Kizaru a préféré capturer 500 pirates, plutôt que de combattre Rayleigh, car il savait qu'il avait besoin d'un plan, pour le vaincre, c'est ce qu'il a dit, c'est textuellement dit, Kizaru c'est un amiral, il est en A, le A théorique, faisant référence au niveau intermédiaire, là on a le S Shark, donc on a le Mini Jinbe, le Mini Jinbe, bon bah concrètement, c'est pas du C, c'est pas du A, on est plus dans un niveau intermédiaire, ça tombe bien, ils sont là pour remplacer les Shishibukai, résistance de Lunaria, technique de Kizaru, plusieurs particularités, dont des fruits, c'est du B. Après on a Eustace, Captain Kid, donc l'un des deux hommes, qui a pu vaincre Big Mom, avec l'eau, Kid, concrètement Kid, égale l'eau, l'eau sur Dress Roselle, était bien plus faible que Doflamingo, sur Nigashima, il a tout donné, avec un éveil, pour pouvoir montrer, une puissance suffisante, mais on ne peut pas parler de niveau intermédiaire, tu ne passes pas de plus faible que Doflamingo, à niveau intermédiaire, donc le niveau de Rayleigh, ancien second du roi des pirates, tu ne peux pas être plus fort qu'un Kizaru, Kizaru ne peut pas arriver devant toi, et te dire qu'il a besoin d'un plan contre toi, Kid, c'est un niveau amiral, il est en A, deux amiraux, ont pu vaincre Big Mom, ça tombe bien, Kid, l'eau, en tout donné, ils ont gagné, très bon éveil, qui fait très mal maintenant malheureusement, il est tombé contre Shanks, Shanks la one shot, tout comme Luffy a one shot Kizaru, ça tombe bien, on a deux niveaux d'écart, one shot, tout est là, après on a Kaku, Kaku concrètement, on ne peut pas le mettre en B, parce que Robloch lui est de fait supérieur, donc il est en C, voilà, concrètement le niveau C, on peut avoir des différences plus ou moins notables, ce qui importe, c'est qu'ils sont inférieurs au B, et quand je dis inférieurs, c'est quand même un niveau inférieur, Nami, très bon power up avec Zeus, Nami concrètement, c'est quelqu'un qui offensivement, s'est tapé offensivement, qui a de très bonnes techniques, Nami s'est en C, et maintenant, on a le cas de Garling Figarland, Saint Garling Figarland, alors pour Garling, pour ceux qui ont vu ma vidéo, par rapport à Garling et Shanks justement, vous savez que, via des éléments concrets de l'oeuvre, et bien on peut dire que Garling est théoriquement, supérieur aux Amiraux, on a Dragon qui calcule Garling, donc les Chevalets Divins, leur chef c'est Garling, donc de fait, il calcule Garling, il a dit, ce sera chaud quand ils viendront, il ne calcule pas les Amiraux, Garling était sur God Valley, Garling représente un petit peu, l'ultime rempart avant le basculement total du monde, Garling c'est quelqu'un, théoriquement, il est en A+, si vous voulez des détails, la vidéo est en description, la mini boa, bon bah pareil, comme le S-Shark, c'est du B, Monkey D. Luffy, l'homme qui a battu Kaido, l'homme qui représente Nika, le guerrier libérateur, Emperor, Ace direct, l'homme qui a one shot Kizaru, et l'homme qui s'est fait attaquer, à plusieurs reprises, par ce même Kizaru, et qui n'a eu aucun dégât, concrètement, Kizaru n'avait aucune chance de gagner, Franky, il a battu Sasaki, il a battu un Toburopo, c'est du C, Franky, on connaît, pareil pour Robin, on peut directement la mettre en C, voilà globalement, c'est le niveau, on a une différence de niveau entre Jinbei et Robin, ça tombe bien, on la met en C, Isho Fujitora, Amiral de la Marine, l'un des deux Amiraux qui ont été recrutés, après que Akenu soit devenu Amiral en chef, et que Kuzan ait quitté la Marine, Isho Fujitora, quelqu'un qui est quand même très fort, qui est un très bon fruit, quelqu'un qui est en A, voilà, il est plus fort qu'un Jinbei, plus faible qu'un niveau intermédiaire, donc un Rayleigh, et pour ceux qui voudraient éventuellement le mettre en niveau intermédiaire, pourquoi ? Parce qu'ils auraient envie, dites-vous que, par rapport à Rayleigh, on ne trouve pas un Rayleigh dans la nature, Rayleigh, c'est quand même quelqu'un qui est extrêmement fort, on rappelle que Gar a dit, on ne peut pas gérer Barbe Blanche et Rayleigh en même temps, Rayleigh a dit à Teach, tu pars, il est parti, Rayleigh, c'est pas n'importe qui, t'en trouve pas comme ça, dans la nature, après avoir posté une petite annonce. Maintenant, on a Mistussie Buckingham, alors Mistussie, qui a pu, entre guillemets, humilier Rob Luchi, Mistussie, le problème, c'est qu'en termes de niveau global, elle est plus proche du C que du B, je pense que vous me comprenez, on va la mettre en C. Sanji, deuxième commandant de Monkey Jilofi, donc commandant d'Empereur, il a battu Queen, Sanji, c'est vitesse de fou, il en devient invisible, puissance offensive de fou, il a battu Queen, Queen qui est très résistant, Sanji, HDO de malade, flamme bleue, etc. C'est à se demander comment Kizaru pourrait lui faire mal, Sanji, A. Hop, Mini Jim B, encore lui, on va le mettre en B, le petit Miyok, pareil, Seraphine, en B, Sabo, alors Sabo il est en A, second de Monkey Dragon, pour ceux qui voudraient éventuellement le mettre en A+, il faut dire les choses, on manque d'infos, donc Sabo en A, peut-être qu'à l'avenir, on aura quelque chose d'incroyable, mais à l'heure actuelle, A, pas plus. Zero, pareil, il a battu King, il est niveau amiral, Zoro c'est quelqu'un, offensivement, c'est quelqu'un, technique de malade mental, offensivement, pareil, Kizaru à côté, il passe littéralement pour quelqu'un d'extrêmement nul, Zoro est rapide, il est résistant, il a le pouvoir de l'élite, Zoro, c'est en A. Vasco Shot, alors Vasco Shot, on va le mettre en C, parce qu'il est vice, commandant de l'équipage de Barbe Noire, c'est du C, il est vice. Monkey D Dragon, l'homme qui représente la révolution mondiale, l'homme qui voue sa vie tout entière à la révolution, rien n'est plus important que la cause, Dragon, quelqu'un qui est extrêmement fort, bien évidemment, on a juste à voir son second, Sabo, encore une fois, dis-moi qui est ton second, je te dirais qui est le capitaine, ou l'équivalent. Dragon, c'est clairement du Ace, normalement, plus personne ne doute de la puissance du niveau du bonhomme, de par ce qu'il représente, de par ce qu'il ambitionne de faire, il est en Ace. Après, on a Kobe, Kobe, il revient de loin, Kobe, il était faible, mais Kobe s'est beaucoup entraîné, et il a eu un très bon power-up. Maintenant, malheureusement, en termes de niveau global, on n'a strictement aucune preuve qu'il a atteint un niveau supérieur. Kobe, globalement, s'approche du niveau B, donc il s'approche de tous les personnages qui sont là. Kobe, jusqu'à preuve du contraire, il n'a pas le niveau d'un Zero, d'un Sanji, d'un Kizaru, d'un Fusil Tora, il est en B. Quand on parle d'un niveau de puissance, on prend tout en compte. Avalo Pizarro, vice-commandant de l'équipage de Barbe Noire, C. Trafalgarlo, Law égale Kid, c'est rapide, il est en A. San Juan Wolf, pareil que Vasco Shot, pareil que Pizarro, c'est, c'est un vice. Pour le cas de Im, Im, Imou, très 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 compliqué, parce que, on n'a vraiment pas assez d'infos. Alors on a une forme démoniaque, certes, mais, concrètement, on ne sait pas vraiment où est-ce qu'on peut placer le personnage. Maintenant, force est de constater que, Saturne et tous les membres du Gorosei, s'agenouillent devant lui, et, c'est pas non plus quelque chose d'anodin. Pour l'instant, inconnu, mais, j'ai de grandes attentes. Aramaki, Amiral, qui a plus brillé pour s'être fait humilier à plusieurs reprises, mais, il a le niveau A. Bartholomew Kuma, concrètement, Kuma, c'est un Jinbe, c'est un Doflamingo, c'est un Rob Luchi, il est en B. Shiryu de la pluie, ex-gardien-chef, ex-égal de Magellan, mais, qui a mangé un fruit, et qui a un nouveau statut. Eishiro Oda dit clairement qu'il est plus fort que Kuzan, mais, plus fort, ne veut pas forcément dire niveau supérieur, il est en A. Après, on a Garp, Garp, concrètement, c'est niveau Amiral, Garp, malheureusement, en termes de technique offensive, c'est impressionnant, mais, en termes d'efficacité, il n'a pas one shot grand monde. Concrètement, Garp actuel, c'est niveau Amiral, maintenant, certes, un coup d'épée, une patate de combattants qui n'ont pas le niveau Yonko, et il tombe par terre, il tombe KO, mais, globalement, c'est le niveau, donc il est A. Kuzan, ex-amiral de la marine, Kuzan, commandant de Barbe Noire, c'est du A, tout est parfait, tout est là, et enfin, Saint-Gigarcia Saturne, alors là, théoriquement, pour l'instant, on pourrait très bien le baisser, ça dépend, au vu du fait qu'il fait passer Kizaru pour quelqu'un d'extrêmement nul, au vu du fait qu'il retourne totalement tout, au vu de ce qu'il dégage, de ce qu'il représente, de ce qu'il a fait, etc., il est théoriquement en A+, et je dis bien théoriquement, on verra par la suite, de toute façon, je ferai une mise à jour. Et voilà pour la tier list puissance, je n'ai pas classé de gauche à droite ou de droite à gauche, ce qui importe, c'est que globalement, en termes de niveau, on retrouve dans chaque ligne, des combattants qui pourraient se donner des combats de fou furieux, on n'a pas de très grande différence de niveau. Voilà donc pour la tier list, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à mettre en commentaire vos avis, ça m'intéresse, je vous prépare ma tier list puissance finale pour toute l'oeuvre, avec tous les personnages, ça va être très bien, en attendant, portez-vous bien, c'était Ryo Sensei, allez, jane, tu n'auras pas regardé ma vidéo pour rien. Sous-titrage Société Radio-Canada